Quel est votre taux de pénétration en Martinique et dans l'Hexagone ? Alors le taux de pénétration est sensiblement le même, on parle de nombre de personnes inscrites sur Facebook et qui reviennent chaque mois par rapport au nombre de personnes totales vivant dans la population sur le territoire concerné. On est à peu près à un Martiniquais sur deux, un peu plus, qui est aujourd'hui un utilisateur Facebook et on parle bien entendu, puisqu'on parle de Facebook, d'utilisateurs de plus de 13 ans. Sachant que la limite d'âge, l'âge minimale pour s'inscrire sur Facebook est de 13 ans. En Hexagone, on a à peu près le même ratio d'un Français sur deux qui, tous les mois, vient sur Facebook. En tant que directeur de clientèle, vous démarchez plus particulièrement les clients ou ils viennent vers vous ? Alors la manière dont on est organisé, c'est qu'on a chacun un périmètre de clients bien identifié, qui compte parmi les plus grandes entreprises françaises. On n'est pas un effectif énorme, on est une cinquantaine de personnes qui en France gèrent la plupart des grands annonceurs français. Donc je dirais que j'ai une liste fermée de clients vers qui je vais pour m'introduire, pour expliquer comment on pourrait les accompagner. Et ensuite, c'est une relation qui est assez fluidifiée finalement entre leurs besoins avec Facebook et ce que moi je pourrais avoir à leur proposer, si on lance un nouveau produit ou si on a une nouvelle idée, pour les aider à avancer un peu plus salairement. Votre staff clientèle est composé de combien de personnes ? Votre staff clientèle, l'effectif de Facebook France, comme je l'ai dit tout à l'heure, est d'une cinquantaine de personnes. Moi je travaille avec moins d'une dizaine de collaborateurs sur l'ensemble de mes clients. On a une organisation qui est segmentée d'une part avec une équipe agence et d'autre part avec une équipe chargée en direct de s'occuper des clients. Imaginez qu'un producteur de café martiniquais voudrait toucher le marché belge ou suisse. Quel type d'exposition lui proposerez-vous et à quel coût ? Alors, c'est un bon cas à traiter parce que l'un des avantages de Facebook, c'est de pouvoir communiquer à partir d'un territoire sur l'ensemble des territoires où Facebook est présent. Si un annonceur martiniquais, un producteur de café, voulait communiquer sur la Suisse ou sur la Belgique, ce que je lui proposerais c'est d'évaluer dans ces territoires-là sa cible potentielle en termes d'âge, en termes d'intérêt, en termes d'utilisation de la plateforme parce que c'est des gens qui se connaissent plus à partir du mobile, de leur ordinateur et en fonction de pouvoir adresser une communication qui au préalable aura été étudiée pour, donc avec des visuels qui s'adaptent aux produits et aux territoires qu'on veut adresser. En ce qui concerne le budget, finalement on est sur une offre qui est à 90-95% basée sur un système d'enchères et dans ce cas de figure-là, tout dépendra de l'ambition de ce producteur-là et finalement de ces moyens. On peut communiquer sur Facebook avec quelques centaines d'euros par mois comme avec quelques millions et le curseur entre les deux se place au niveau des ambitions du client. Donc si c'est un client qui veut frapper fort et toucher tout ce marché-là, tout le marché belge, tout le marché suisse, il y aura un budget qui sera en conséquence. Mais je ne peux pas là, en prédictif, déterminer une enveloppe budgétaire. Ça dépend véritablement de l'offre du client. On n'est pas, comme sur certains médias traditionnels, à mettre un ticket d'entrée minimum pour communiquer chez nous. Quels sont vos gros clients de l'Hexagone ? On travaille avec près de 100% des 200 plus grandes entreprises françaises. On travaille aussi très très bien avec le tissu des TPE, PME. Alors je ne pourrais pas là faire un ranking entre les plus grands, les meilleurs et les moins bons, entre les clients qui dépensent le plus d'argent et ceux qui en dépensent moins. Mais ce que je pourrais dire, c'est que, alors qu'on était sur une structure de clients qui était, par essence, très en appétit avec le web, aujourd'hui on a vraiment une structure de clients qui sont des grands clients traditionnels. On travaille évidemment beaucoup avec les pure players. Ce qu'on appelle les pure players, ce sont des clients qui vivent et meurent par l'Internet, qui ont un site marchand qui communique sur Internet. Donc on travaille aujourd'hui avec tous les grands clients et en fonction des saisonnalités, en fonction des actualités, en fonction des partenariats qu'on peut être amené à monter et des deals qu'on peut passer avec X ou Y marque, le meilleur et les moins bons clients peuvent varier. On travaille avec tout le monde. Quel est votre record de vue pour un client en une journée ? Alors on ne raisonne pas véritablement en termes de record. On a la possibilité, grâce à notre offre média, de pouvoir toucher près de 15 millions de Français en une journée. 15 millions de Français en une journée à raison de jusqu'à 3, 4, 5 fois. Donc on peut atteindre des scores de 40, 50 millions de vues en une journée. Mais c'est une offre fixe. Donc au final, on ne sclute pas, on ne raisonne pas de nous en termes de nombre de vues. On préfère parler de personnes touchées, parce qu'on a la capacité de le faire. Et la réalité aujourd'hui, c'est que sur 28 millions de Français qui fréquentent Facebook tous les mois, sur 20 millions qui fréquentent Facebook tous les jours, on offre la possibilité à nos clients de pouvoir toucher jusqu'à 14, 15 millions sur une journée. Depuis l'événement Facebook, d'autres réseaux sociaux ont inondé le marché. Qu'avez-vous modifié ? On n'a pas modifié véritablement en réaction à ce qui se faisait autour de nous. On a modifié surtout en réaction à ce que nous disaient nos utilisateurs. Aujourd'hui, on est sur un univers qui est mobile, résolument mobile. Depuis deux ans, il y a une tendance forte qui est de peu à peu délaisser l'ordinateur. Et de plus en plus d'aller sur du mobile et de la tablette pour consommer l'Internet, pour consommer les réseaux sociaux, pour consommer Facebook. Donc ce qu'on a modifié il y a deux ans, c'est la manière d'entrevoir nos produits, la manière d'entrevoir le fil de l'actualité. Et aujourd'hui, on a véritablement une offre qui est mobile. C'est une modification importante pour nous. C'est une modification qui a un coût, qui demande un investissement, qui demande de l'ingénierie et de l'intelligence. Mais c'est un pari réussi aujourd'hui parce qu'on est, et c'est le prouvé, la première plateforme mobile au monde, en France, et dans la plupart des territoires sur lesquels on est présent. Des utilisateurs se font pirater leurs comptes ou se font voler leurs photos ? Quelles sont vos parades ? On n'a pas de parade contre les gens qui subissent ce genre d'inconvénients. En revanche, les gens qui subissent ce genre d'inconvénients, sur le site, peuvent le déclarer, peuvent le signaler, et on a des équipes qui sont réactives et qui tentent de régler les problèmes. Après, la frontière est mince entre un oubli, un vol. On demande aux personnes de justifier leur identité et le fait que cette page qui ne leur appartient plus leur revient de droit. Donc, c'est des procédures qui peuvent être plus ou moins longues, mais on trouve sur le site de Facebook les moyens de contacter Facebook pour expliquer qu'on a un problème et qu'on a besoin d'un support. Donc, évidemment, on ne peut pas fonctionner avant que le crime, le délit soit commis, mais une fois qu'il l'est, il y a énormément de recours, en se basant sur la plateforme et sur le site, pour avoir une solution rapide à son problème. Quelles sont vos prochaines innovations ? Alors, on innove sans cesse, on innove tous les jours. Il y a des choses qui se voient, il y a des choses qui ne se voient pas, il y a des choses qui concernent les utilisateurs, d'autres qui concernent nos clients. Aujourd'hui, on a un vrai virage sur la vidéo. On avait une offre vidéo qui était conséquente, les gens consommaient énormément de vidéos sur Facebook. On s'est amélioré là-dessus, on a proposé un format qui s'appelle le Video Ad Premium, donc c'est un format dont la vidéo se lance par défaut, sans le son. C'est un format que je décris comme un effet perturbateur, mais pas intrusif. Perturbateur, parce qu'on est dans son fil d'actualité et que la vidéo se déclenche. Pas intrusif, parce qu'elle se déclenche sans le son, et que si la vidéo ne nous intéresse pas, on peut très bien avec le pouce descendre ou aller vers le haut dans son fil d'actualité. Donc, nos tendances fortes sur la fin d'année et sur l'année prochaine vont être autour du ciblage, toujours on essaie de s'améliorer, dans le simple but de proposer la bonne publicité à la bonne personne au bon moment. La vidéo qui va être un axe très très fort, on va encore s'améliorer sur notre offre. Et enfin, l'aspect mobile qui, de fait, par les usages, va se renforcer sur notre réseau. Votre réseau est planétaire, mais comment correspondre en instantané avec un chinois ou un brésilien si on ne maîtrise pas leur langue ? Alors, il y a une vérité, c'est qu'on peut difficilement communiquer avec un chinois sur Facebook pour simplement une raison que la Chine et la Corée du Nord sont les deux territoires sur lesquels on n'est absolument pas présent. Donc, pour le chinois, le problème est vite réglé. Pour le brésilien, on va espérer qu'il parle anglais et on va tâcher de parler anglais parce que ça reste une langue de référence pour les gens de diverses nationalités qui essaient de correspondre entre eux. Mais au-delà de tout ça, Facebook, c'est un réseau réel. C'est un réseau où les gens sont connectés avec leur vraie identité. Ce qui veut dire que les gens qui se rencontrent sur Facebook, pour la plupart du temps, se sont rencontrés dans la vraie vie. Évidemment, il peut y avoir des rencontres virtuelles. Mais s'il y a des rencontres virtuelles, il y a, c'est que le dialogue a été établi. Ce dialogue, il se fait dans la langue qu'on choisit, dans la langue qu'on veut. Et Facebook ne met pas à disposition de ses utilisateurs la possibilité de traduire en instantané, par exemple, le langage d'une personne avec qui on parle. Donc, ce qui se passe dans la vraie vie, se passe également sur Facebook. Facebook France est situé comment dans le monde en utilisateur ? Alors, on fait partie des pays... On se place bien dans la liste des pays où on porte le plus d'utilisateurs Facebook. On est dans le top 15, à la place qui correspond à l'évolution de Facebook. C'est vrai qu'il y a des territoires qui ont un peu plus adopté Facebook un peu plus rapidement, par nécessité ou par des événements assez exogènes et assez marrants parfois, ou plus dramatiques par d'autres fois. Maintenant, ce que moi, je fais en tant que directeur de clientèle, c'est vendre l'audience de Facebook en France. L'audience de Facebook en France, c'est 28 millions de personnes qui se connectent tous les mois. Et ce que je peux dire de manière assurée, c'est qu'on est la première plateforme média en France. Avez-vous quelque chose à rajouter ? Eh bien, si je peux le répéter encore ici, la raison de ma venue en Martinique, c'est d'aider et d'accompagner des entreprises de toute taille à comprendre le média Facebook, à l'appréhender, à essayer de s'en servir, ou alors à renforcer leur présence, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'annonceurs qui utilisent déjà Facebook aujourd'hui. C'est changer un peu la perception que les gens peuvent avoir de Facebook, ne plus concilier Facebook uniquement comme un réseau social, mais véritablement comme une plateforme média, parce que c'est ce qu'on est. et c'est travailler avec l'ensemble des acteurs qui peuvent constituer, qui peuvent faire partie de l'écosystème digital, pour faire en sorte que ce même écosystème grandisse, soit une réalité, et soit un élément qui demain permettra à la Martinique, comme ça s'est produit dans le reste du monde, de gagner en compétitivité grâce à Internet. Sous-titrage ST' 501